bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, les blancs qui apparemment sacrifié deux tours, les deux tours en A1 et en H1 ont été prises, c'est ce qu'on appelle l'immortel avec les deux tours sacrifiés, la fameuse combinaison du milieu du 19e siècle l'histoire ne dit pas quelle année a été jouée cette partie, peut-être à la même époque, on verra, on ne sait pas, en tout cas c'est un match classique qui va arriver, vous l'avez trouvé évidemment, un match rapide en quatre coups, j'aurais dit trois mais peut-être c'est quatre, non je pense que c'est trois coups, trois coups seulement, voilà le fameux match de Boden, le match de Boden c'est un match avec les deux fous qui s'entrecroisent donc pour pour mater le roi ici, il va être et les deux fous vont être aidés par un pion quand même, le pion ici qui va contrôler la case en D7, dans le match de Boden cette case est occupée en général par une pièce noire, un cavalier, un fou par exemple, voire un pion, plutôt une pièce parce que, plutôt un cavalier d'ailleurs, parce que si il y a un sacrifice sur la case en C6 pour ouvrir le pion B7, il ne faudrait pas que le fou puisse prendre, donc plus de chances que ce soit un cavalier qui se retrouve normalement en D7, mais là c'est le pion évidemment qui contrôle, vous avez trouvé évidemment la bonne suite de coups, donc le rate de Boden avec les deux fous, évidemment on a déjà un fou ici sur cette diagonale, il en manque un, il faudrait qu'il puisse arriver sur cette petite diagonale pour faire échec roi, échec et mat même, donc ça veut dire dévier le pion B7, comment faire pour dévier le pion B7 ? C'est pas en le prenant qu'on dévie un pion, c'est en le forçant à bouger, et donc pour forcer le pion à bouger, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Eh bien il faudrait prendre le cavalier avec la dame, et pour ça qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Eh bien il faudrait bouger le cavalier qui est devant, et donc ce cavalier devra bouger évidemment en faisant échec, coup forcé, mais attention, pas n'importe où, parce qu'il ne faut pas que le cavalier noir qui va être pris par la dame soit, puisse bouger tout simplement, donc on ne va pas faire échec en E7, mais de l'autre côté évidemment, ça n'a aucune importance que le pion A7 prenne en B6, la dame ensuite va prendre le cavalier en C6, et donc voilà, le pion reprendra, et dégagement d'espace pour le fou, qui va faire le mat avec les deux fous, voilà la petite suite de coups, mat forcé pour les blancs, parce que sinon ils ont deux tours de moins, comme on a dit au début, hop, cavalier B6, bien joué, donc dégagement d'espace pour la dame, le pion qui prend le cavalier, pas le choix, parce que toutes les cases sont contrôlées, on a bien vu le fou et le pion, très important, encore une fois, un pion à deux cases de promotion, c'est à peu près l'équivalent d'une pièce, dans certaines positions, et sacrifice de dame, voilà, pour le nouveau dégagement d'espace, ici, et le fou qui arrive pour faire le mat, le fameux mat avec les deux fous, donc appelé le mat de boden, hop, ici, avec le pion qui contrôle la dernière case, donc petite partie, partie simple, on va dire, petite combinaison simple, évidemment, il faut encore le voir, bien sûr, je suppose que les blancs avaient tout prévu dans la partie, merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada